salut à tous c'est de moi j'espère que vous êtes bien on se retrouve sur solter station simulator m'excuserait j'aime bien qu'on peut attendre je quand même voir que ça tourne histoire que les clients arrivent dépenses des sous sous des pépettes alors la dernière fois on s'est laissé on avait donc deux places de parking bien évidemment l'objectif ça va être d'augmenter ce nombre et d'installer ce qu'il faut et continuer le tutoriel puisqu'il n'est pas encore terminé pour le moment je sais plus quand est-ce qu'il finit mais dites vous que on a la majorité des choses il nous manque encore plus que le bas il faut me débloquer je crois qu'elle est à 500 pour pouvoir agrandir le le sous-sol donc on a vu chaque chose qui t'accueille bonjour mais quelqu'un la caisse la va attendre on va quelque chose à foutre le client n'est pas roi chine alors un goût de cuivre un goût de l'argent et de plastique il en faut deux une carte de fête j'ai un machine à l'arrivée qui va tu es en train de décoller ça il prend je vois qu'il part avec son petit accent anglais bonjour merci bonne journée ça monte déjà plus vite un petit coup il ya une planche de bois un copeau lingot d'argent le lingot de cuivre arrivent là va vous faire vous pour charger au fur et à mesure voyez ce qui vous manque ce qui a ce qu'il faut qui à moi perso sur une partie c'était quand je débutais je rechargeais tout magasin et après c'était vas-y démerdé quoi je fais ce que j'ai à faire et puis quand il y en a pu y en a plus après faut pas oublier c'est que j'ai les caisses automatique on l'a en plus comme j'ai dit avec la station service c'est encore pire parce que bon ben là j'ai même pu du tout en vrai aux effets quoi en fait attention ça arrive souvent quand même qu'on met à l'envers les choses et voilà et maintenant en gros ils te disent que c'est maintenant tu as fini des verts toi vous pouvez planter le fruit pour dupliquer sa graine en remettant la machine à graines qu'on attend un petit peu on va faire bip bip on cherchera le coyote mais on profite et il en manque trois on va mettre deux hop hop et hop et il est ouvert donc vous voyez on a une graine de dognon rouge ou c'est quoi hop on la plante et là vous êtes libre de faire ce que vous voulez alors c'est par rapport à ce que vous allez pouvoir débloquer en fin de compte en premier on se rend d'accord donc là vous voyez que pour faire la bétonnière pour agrandir ça sera 500 là la fraiseuse 200 donc ce qui va vous permettre de faire les moteurs ça sera par avant 1500 pour les foreuses et il ya tout un intérêt de faire les foreuses croyez moi 300 pour les double étage 1250 pour moi c'est de l'argent gaspillé selon moi ce qui est intéressant c'est le grand frigo à 1250 le le 350 et 200 ça c'est bon le fabricateur de conserve le moulin à farine vous allez en avoir besoin le stockage foreuse et le plan de fabricateur automatique et sont des choses qui sont relativement important ensuite là dedans bien évidemment le on va d'ailleurs le débloquer tout de suite le le un coup pour la pioche c'est tellement mieux et bien évidemment bah là ça va être une chose qui va être où c'est pas grave c'est ça va être le la panneau solaire l'arrosage automatique et la caisse automatique donc c'est 500 à chaque fois donc vous savez ce qui va se passer c'est que on va galérer donc à faire ces différentes choses sachant que on va commencer la bétonnière 500 aussi parce que la fraiseuse n'a aucun intérêt pour le moment je vous dis tout de suite mais le le lavage automatique croyez moi que ça va être une chose primordiale à faire merci bonne journée bonjour merci bonne journée ok donc on va commencer à ajouter un petit peu plus pour le shop on a commencé à avoir les légumes donc on va commencer à mettre des pour les fruits et légumes on va en mettre un premier on va en laisser un premier on va juste regarder qu'est-ce qu'il nous faut pour le construire une petite planche de bois donc déjà ça pique et ligueur ça picote déjà un petit peu à ça picote le picote pas on laisse nos oignons pousser sont pas encore mûr ok donc on va tranquillement faire fondre ce qu'on a là un petit planche de bois alors on va commencer à penser un petit peu rangement on va dire même si ça bougera après un bien évidemment ce que c'est là oui c'était déjà stockage à une planche de bois 10 plastique ok il bougera je ne m'inquiète pas pour ça bouge à on va dire je ne sais plus quand même temps ça va mettre ça mais voilà donc maintenant votre notre seul espoir c'est de faire des choses que les clients ont ramassé moi si j'ai une chose à conseiller j'ai oublié de faire hop on va faire ça tout de suite ça ça nous prendra pas la tête alors c'est le bordel mais vous inquiétez pas les choses ils vont bouger de place on va agrandir il ya des choses qui ne seront plus genre ça ça ne sera plus par la suite juste faire les sous mais c'est poussé n'a pas l'air d'être poussé encore donc on va favoriser pour on check un petit peu ce qui nous reste alors quand vous mettez un fruit ou un légume dans le truc à graines ça vous fait neuf graines donc l'équivalent d'un truc merci au revoir bonjour merci au revoir tant qu'on t'achète pas de d'éléments tu t'en fous un peu tu continues ton petit ma petite mascarade ici hop hop tu prends tu fonds tu cherches pas midi à 14 heures tu coupes tes planches tu fais plus est-ce que là c'est bon c'est bon vous voyez on les a comme ça hop on met là dedans ça va prendre un certain temps le même temps que pour créer la graine donc on replante pas tout de suite là parce que ça ne sert à rien puisqu'on va mettre les oignons voilà maintenant vous connaissez votre cycle que ça vous allez le faire mais à à foison donc quand vous allez agrandir vous allez pouvoir mettre plus de machines plus de ce que vous voulez vous allez on peut même faire des cloisons je voulais pas montrer mais dans maison là voilà pour fermer faire des sections dans votre base en bas certains trucs c'est sympathique ouais c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire exactement et tout et tout c'est pas je vais regarder un nœud sur l'électricité parce que je vous rappelle que l'électricité saute périodiquement et ne vous inquiétez pas pour les différents trucs voilà bien évidemment si on vous achète autre chose que de l'eau c'est rentable donc voilà toutes les graines d'oignon roux vous les prenez tous neuf vous allez ici vous allez sur le bord c'est un conseil que je vous donne si j'arrive et vous cliquez enfin du moins moi c'est la touche 0 vous ça sera peut-être E ou la touche que vous aurez choisi pour que ça y est dans le truc je vous rappelle que là on n'a pas d'arrosage automatique donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois arroser à la main voilà on favorise un petit peu le fer parce que bon le fer c'est un petit peu ce qu'il nous faut le plus je vous rappelle qu'il nous en faut 10 en haut quand on parle d'arroser voilà on a eu un bon jour je sais plus parce qu'on va monter une planche hop mais tac 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 j'ai le temps de faire les retours avec la planche à dire bonjour ou pas ça aussi hein ça sert à rien de vous arrêter d'aller tout de suite parce que eux ils peuvent s'arrêter elle dit bonjour elle peut très bien continuer son chemin elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait elle se casse alors alors imaginez quand vous avez dix clients comme ça bonjour ah c'est bien merci bonne journée il va falloir faire un sec de charbon tac tac ouais c'est comme ça bah petit à petit vous agrandissez alors vous allez dire ouais mais plus de clients plus de services plus de services plus de sous bah ouais mais non en fait parce qu'il faut le temps de recharger les choses mais tout de suite c'est pas voilà voilà j'avoue c'est un bordel son nom et on va pouvoir agrandir et nous organiser autrement on va mettre le principe oh t'es sérieux pour une milliseconde de pouce on va mettre le poche on va mettre le poche je sais pas y'a pas le truc de l'on va mettre les choses plus de ennemis donc voilà on va mettre le poche on perd pas de récolte ni quoi que ce soit fait au fur et à mesure oui bien ce que vous devez monter en priorité vous prenez ce que vous voulez vous faites ce tour là je les fais je sais pas combien de fois à partir parce que je le fais tout le temps alors si j'ai pris ça c'est pour les légumes les montées je vais pas monter une cagette par une cagette oups ouais les clients qui n'arrivent je crois c'est ça lui ce qu'on voit de ce qu'on voit au dessus la fumée qu'on voit c'est ça c'est pas avoir il ya de la fumée il ya non c'est en balde et ça c'est plus ça c'est plus bonjour oui je suis d'accord il ya des il ya des proportions qui sont bizarres dans le jeu papa au personnage moi après on s'en fout un peu ouais je suis resté sans doute lui va tracer sa route bonjour merci bonne journée au passage hop hop je vais regarder vite fait parce qu'elle a été dans le bordel voilà je peux appeler la bouteille d'eau gazeuse alors les bouteilles d'eau c'est ceux qui sont là si je les appelle c'est ceux là qui vont se taper là ici non on Merci. Vous avez deux choix. Soit vous en gardez une pour faire vos graines, soit vous changez de... Donc on a le machin grain à faire. Ce qui va nous permettre de ranger toutes les graines qui sont par terre. Et aussi de faire générer des graines. Parce que là, ça ne sert à rien de le faire si... Je ne suis pas doué. La souris, ce n'est pas le jeu qui bug et qui fait que je ne peux pas. C'est moi qui ai un peu du mal. Je l'ai entendu, mais il va attendre un petit peu le monsieur. Merci. 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 Bon, on va allumer le puits d'eau. Et on va remettre en eau gazeuse. J'ai l'impression que ça part beaucoup plus vite. J'ai l'impression que ça part beaucoup plus vite. ça part beaucoup plus vite. Ça a fait partie. on va avoir des étagères et tout n'est pas n'est pas des sagouins non plus je ne suis pas un sagouin non plus ça correctement alors après ce que je vous ai montré là les murs en bambou ouais je suis pas fan on va déjà fondre ce qu'on a ici puis bon bah bon 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 Merci. Merci. Est-ce qu'il s'arrête ou pas ? Bonjour. Oui. Merci. Bonne journée. On prend rien. Commence debaite. Au revoir. Je vous rappelle, vous pouvez prendre la bouteille d'eau, là. Elle est bonne. Elle est pleine. Vous pouvez la prendre et la foutre là-dedans. Hop, voilà. C'est pareil pour celle qui est à l'intérieur, qui est plate. N'hésitez pas. C'est effet poussière. Alors. On est où ? Attends, puis je vais tous les utiliser, parce que... On lui dit passer trois jours. Ah ouais, mais c'est que... Vous savez quoi ? On finit le truc à graines. Encore deux. Et voilà. Et voilà, vous avez la totalité des fruits et légumes que l'on peut avoir. Alors, il me semble qu'il y a certains qui ne sont pas encore implantés dans le jeu. Genre les raisins, les trucs comme ça. Donc là, vous voyez, on peut prendre toutes les graines qui sont par terre. Un. Un. Là. Là. Et tous les mettre dedans. Voilà. Ils sont en bas, c'est les arbres. On en a aussi ceux qui sont là. Donc déjà, on n'a plus tous les saloperies par terre. Alors, on va me dire, mais à quoi ça sert ? Ça sert à... Si vous n'êtes pas trop bête. Par méchant, c'était que j'ai dit ça. Mais si vous connaissez un petit peu, alors... Allez voir un wiki ou je ne sais quoi. Bon. Je tiens pas à me dire que c'est un. Mais... Bon, c'est pas encore à fond de pousser. On va attendre un peu. Euh... Si vous allez voir un wiki ou ça, vous regardez quelles graines, à moins que vous sachiez, Euh... Quelles graines fait quoi ? D'accord ? Est-ce qu'il y a... C'est un arbre ? Est-ce que c'est un machin qui pousse continuellement ? Ou est-ce que c'est... Euh... Par exemple ? Des carottes. Vous savez que des carottes, ça pousse, euh... C'est... Une fois. Euh... Le maïs, pareil. Le melon, pareil. Les tomates, pareil. L'ail, pareil. Donc, regardons un petit peu ce que l'on a. Euh... Tac, 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 tac. Euh... Putain, il est où ? Je ne le vois plus. C'est qu'il est. C'est que c'est qu'il est. Voilà. Par exemple, l'ananas. Bon. L'ananas, c'est un arbre. Donc, au côtier, c'est un arbre. Euh... Pamplemousse ou orange, parce que bon, il y a différents trucs. Ce sont des arbres. Donc, faites attention, parce que, à partir du moment où vous l'avez planté, ça va être un peu galère pour vous. Donc, ça sert à ça. Vous voyez, là, on a eu une graine de citrouille. Euh... On peut planter une graine de citrouille. Alors, par contre, je ne sais pas si on peut faire des... Des multi-carrés. On ne sait rien sur ça. J'avoue que, sur ce coup-là, je ne sais pas. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Alors, on est passé d'un magasin qui ne vendait que de l'eau à un magasin qui vend de l'eau gazeuse et trouble. Un magasin qui vend de l'eau gazeuse, de l'eau plate, de l'eau, des planches de bois, des copeaux et du truc. Et en plus, maintenant, des oignons rouges. Voilà. Alors, comme... Voilà. Je prends les oignons rouges de mes graines. Je vais prendre la citrouille et je vais la planter pour avoir suffisamment de graines. Par contre, j'ai vu que mes planches, ils ont baissé. Et bien, du coup... Tout ce que je n'avais pas fait. Voilà. Je peux prendre mes deux planches. Je ne suis pas obligé de prendre deux par deux. Je ne peux pas aller jusqu'à 20 dans la sphère. Donc, hop, je ne peux pas arriver là. Et puis faire, tac, tac, directement de la sphère pour poser à l'intérieur. Je ne peux pas m'en servir pour... pour mettre, mais je peux... Voilà. Bref, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On commence petit à petit à progresser dans le jeu. On voit un petit peu plus de choses. On va se faire un petit peu plus de thunes. Et... Attendez, je vais mettre en pause parce que vous avez vu, on est tout de suite tombé dans le... dans le rouge. Ça veut dire qu'on a sûrement un panneau solaire à aller nettoyer. Je vous rappelle que... on va jusqu'à 500. Et en priorité, on va... débloquer le lave panneau solaire. Comme ça, déjà, on sera tranquille. Pour commencer. Et ensuite, on pourra gérer un petit peu mieux. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à le like, le commentaire, abonnez-vous si vous n'avez pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour être au courant de chaque sortie de vidéo. Ou lorsque nous sommes en live. Merci de le faire. Ça aide vraiment les petites chaînes comme moi à se développer, à se faire connaître et peut-être à faire en sorte que des personnes découvrent la chaîne et potentiellement aiment ce que je fais. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501